Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et la vice-première ministre de l'Ontario, Sylvia Jones, sont invitées à témoigner à la commission rouleau, ou encore officiellement appelée la commission sur l'état d'urgence pour ce mois de novembre. Évidemment, ça c'est, bien sûr, l'histoire en tant que telle, Ford décline l'invitation. Et même si, que ce soit encore peu importe qui, Doug Ford ne lâche pas le morceau et refuse. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé toute la semaine. Toute la semaine, le premier ministre de l'Ontario persiste ici, qui refusera de ne pas témoigner à la commission en question. Et, pour tout se dire, et si cela peut se permettre, cela ira jusqu'en cours fédéral le 1er novembre. Donc, cette semaine, évidemment, mardi, ce sera à surveiller, évidemment, si le juge en question qui va entendre Doug Ford, si ce témoignage est inutile ou utile. Parce qu'évidemment, on sent que si Doug Ford est invité, c'est avant tout parce qu'on sent que pour le juge Paul Rouleau, qui dirige la commission sur l'état d'urgence, on sent que Doug Ford est peut-être un témoin utile pour la commission, bien sûr. Et on sent qu'il a peut-être des choses à raconter, comment cela s'est produit. Mais, évidemment, c'est tout le mécontentement du camp pour qu'il aille témoigner, évidemment. Et ça l'a beaucoup brassé à l'Assemblée législative de l'Ontario. Et d'ailleurs, ça a été un sujet de débat, évidemment. Alors, donc, Ford s'est défendu bec et ongle, que ce soit devant les députés de l'Assemblée législative de l'Ontario ou encore devant les médias, pour dire que ceci est une enquête fédérale. Et on sent que le mot fédéral, ça a été un petit peu le résumé de la semaine de Doug Ford en un mot, fédéral. Et bien sûr, pour tout vous dire que, évidemment, Doug Ford considère que c'est une enquête fédérale, que ça ne regarde que le fédéral, évidemment, on peut se poser la question en quoi Doug Ford peut devenir un témoin clé là-dessus. Parce qu'il faut s'entendre que, bel et bien avant que Justin Trudeau emploie la mesure de force qui est la loi sur les mesures d'urgence, dont découle la commission au rouleau, Doug Ford avait déclaré l'état d'urgence le 11 février. Et tout ça. Alors donc, ceci ne concernait aucunement à la grandeur du pays, mais considérait que ceci concernait uniquement l'Ontario. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, à ce moment-ci, il y avait le pont ambassadeur qui traverse Détroit, qui fait le point entre Détroit et Windsor. Tout ça. Alors donc, frontière États-Unis-Canada était bloquée. Et évidemment, on a senti un peu, oui, après quelques vacances et tout ça, oui, on ne s'en préoccupe pas, que c'était une perte de temps. Mais à un moment donné, on a senti que Ford a mis son point sur la table et dit que c'est suffi, on veut que l'économie continue de rouler. Et tout ça. Et on sent que ce n'était pas littéralement Ford qui a mis ça. Oui, bien sûr, il y avait l'état d'urgence qui concernait la province de l'Ontario qui a aidé, mais aussi l'état d'urgence, la loi sur l'état d'urgence, je veux dire, les mesures d'urgence de la part du fédéral de Justin Trudeau qui a permis de dégager cette artère économique entre les États-Unis et le Canada. Et bien sûr, on peut se dire qu'évidemment, que ce soit la loi sur les mesures d'urgence ou encore l'état d'urgence décrétée par le premier ministre de l'Ontario ont été retirées le 23 février en même temps. Mais évidemment, c'est toute ça, cette histoire-là, je pense, qui a dit à la commission Rouleau que, tiens, on va se pencher sur l'utilisation de l'état d'urgence de Doug Ford. Hélas, on peut dire que, oui, c'est peut-être une hypothèse, mais évidemment, qu'est-ce que la commission Rouleau veut à Doug Ford? Évidemment. Si Justin Trudeau a défendu Doug Ford, que ce soit au niveau du témoignage de l'ex-maire d'Ottawa, Jay Watson, on sent que Justin Trudeau n'intervient pas beaucoup dans cette commission parce qu'on la veut indépendante, évidemment, et on sent que c'est un peu mal pris. C'est un peu mal pris. Mais en même temps, Doug Ford est entre deux feux, puisqu'il y a ce feu entre ceux qui ne... Il est pris parmi ces feux, celui-ci de ceux qui ne veulent pas qu'il témoigne, évidemment, que ça ne le regarde pas. Et il y a cet autre feu qui est de ceux qui veulent qu'il témoigne, dont, évidemment, l'Assemblée législative de l'Ontario, qui est, bien sûr, l'Ontario, dont, bien sûr, l'opposition, qui accuse Ford et Jones de cacher des choses, des détails qui seraient peut-être utiles à la commission rouleau. Mais, évidemment, on était dans un autre scénario auparavant. On disait, et d'ailleurs, ça, en février 2022, la chef de l'opposition officielle, Andrea Oudrath, qui critiquait Ford sur cette situation et tout ça, on demandait à Ford de faire quelque chose pour la province de l'Ontario, et non de, par exemple, bref, c'est très compliqué et très perplexe, évidemment. Et on ignore quelles sont les raisons pourquoi Doug Ford irait témoigner devant le juge Paul Rouleau sur cette commission, évidemment. Alors, donc, bien sûr, s'il y a une seule raison pour laquelle il serait sûr qu'il y aurait au menu, lors de son témoignage, ce serait le témoignage de l'ex-maire Jim Watson, le maire, ex-maire d'Ottawa, qui, évidemment, qui serait à contredire, évidemment. Et on ignore qu'est-ce qu'il y aurait d'autre au menu dans son témoignage, évidemment. Alors, donc, bien sûr, bien sûr, l'histoire se poursuit. Et, bien sûr, pour tout cela qui surveille l'actualité canadienne, rendez-vous mardi pour la décision de ce juge de la Cour fédérale qui va dire, il peut-être m'a envoyé son vent ou son feu rouge pour le témoignage de Doug Ford. À la prochaine vidéo.